Dans la classe, on a l'habitude de travailler par groupe, de coopérer, de collaborer, et là, il y a vraiment un cran supérieur, parce que ce n'est pas le maître, c'est ce que je leur disais dès le départ, ce n'est pas moi qui vais apporter les réponses, ce n'est pas moi qui vais dire vers quoi on a envie de se diriger pour chercher, c'est vraiment eux. Et donc là, on sait qu'individuellement, ils s'en sont rendus compte, notamment aussi par les relations avec le chercheur, que c'est un vrai travail d'équipe, qu'on ne peut y aller qu'en équipe, qu'on doit partager les connaissances. Alors quand je parle d'équipe, c'est les groupes de classe, mais c'est peut-être avec des échanges avec d'autres classes, avec des choses de la maison. Je vais prendre un exemple, c'est que les élèves, moi, je ne pratique pas les exposés en classe. Par contre, là, les élèves ont dit, moi, je peux faire un exposé sur l'air, je peux faire un exposé sur la poussée d'Archimède, et du coup, les connaissances sont venues se greffer, là, ça a donné quelque chose de protéiforme, apporté aussi beaucoup par les élèves. Moi, j'ai appris que Claire avait un poids grâce à Alicia, Louis, Lorenzo et Evan. J'ai appris la poussée d'Archimède, et qu'on pouvait faire voler une montgolfière avec la classe.